Pour le premier mouvement, vous allez tourner sur vous-même dans le sens des aiguilles d'une montre. Et vous allez le faire plus lentement que ce que je propose, surtout si vous débutez. Voici au ralenti la vitesse que vous pourriez adopter. Attention particulièrement si vous êtes migraineux ou si vous avez des vertiges. Dans ces cas-là, évitez peut-être ce mouvement. Pour ce deuxième rythme, on se place au sol et donc on va venir travailler sur la sangle abdominale. Vous vous allongez doucement en faisant attention à votre colonne bien entendu. Et ensuite en plaçant bien les mains qui vont aller l'une vers l'autre pour soutenir les reins légèrement. Vous allez d'abord commencer par élever le crâne puis les jambes sur l'inspire et expire. Laissez les jambes redescendre et ensuite le crâne. Vous faites dans un premier temps 5 fois le mouvement. En tous les cas, moi pour la présentation, c'est ce que je vous propose. Ensuite, avec l'apprentissage, l'exercice quotidien, vous pourrez aller jusqu'à 21 fois. Maintenez la fréquence définie sur l'ensemble des exercices. 5, 10, 15, 21. Si c'est trop dur, jambes tendues, vous pouvez toujours plier les genoux pour venir ramener les jambes pliées. Pensez à regarder le nombril quand vous levez la tête puis levez les jambes. Pour revenir, vous pouvez penser à vous étirer, pliez les genoux et basculez sur le côté. Et vous relevez sur le côté pour faire l'exercice suivant. Pour ce troisième rythme, vous vous placez donc de la sorte avec les pieds sur la balle du pied. Puis, vous placez les mains à l'arrière des fesses, du fessier. Vous regardez vers le bas. Puis, inspirez, vous montez et vous allez vous étirer vers l'arrière. Chacun selon sa souplesse. A chaque fois, inspirez, vous allez vers l'arrière et expirez. Vous revenez devant en regardant toujours à mourir. Pensez à placer les épaules également pour vous aider à ressentir le développement à l'arrière du corps. Une fois fini, vous allez en profiter pour vous étirer devant vous. En plaçant les mains devant, poussez sur les mains, étirez le dos. Vous pouvez aussi basculer sur un côté et sur l'autre. Vous allez vous étirer de chaque côté la colonne. Et puis, vous revenez doucement sur vos talons. Pour ce nouvel exercice, on place les jambes devant nous. Les mains à côté des hanches, on appuie sur le sol et on vient élever le bassin. Puis, reposez le bassin au sol. Inspire, je place le crâne en arrière, j'élève le bassin. Expire, je me replace et je retrouve ma position en plaçant bien les épaules également. Le mouvement peut vous paraître un petit peu rapide sur cet enchaînement. Vous y allez à votre rythme et passez plus de temps en pose en bas, j'imagine plutôt qu'en haut, pour vous détendre entre chaque ouvrage. Vous pourrez ensuite vous étirer, aller chercher les pieds, plier les genoux si nécessaire, relâcher le dos, détendez le dos. Puis, sur un inspire, vous revenez. Vous massez les jambes éventuellement. Pour le dernier rituel, vous allez vous placer sur les mains, les pieds. Il y a trois variantes de progression possibles. Alors, sur les autres aussi, il y a des variantes, mais celles-ci, je vous les propose puisqu'elles sont notées spécifiquement dans le livre, si on l'y a. Donc, la première, on pousse sur les fesses, on s'installe, on étire le dos et on revient. Inspire et expire, je pousse sur les fesses, je m'installe. Mouvement simple de va-et-vient, d'une position à l'autre. Ça, c'est la première option et celle que je vous conseille de manière générale, puisque c'est la plus simple. La deuxième option, donc, c'est de revenir, on s'installe et au lieu de revenir directement, on descend pour travailler un peu aussi sur la musculature. Donc, on repart directement, on descend et on remonte. On le fait, bien entendu, le nombre de fois attendu. Vous pouvez aussi faire un nombre de fois normal et un nombre de fois avec cet exercice-là. Et puis, au fur et à mesure, on pourrait faire les 21 formes de la sorte. Enfin, il y a une dernière option. Là, c'est de carrément descendre en pompe, puis remonter et enfin redescend. On fait la complète, la totale. On descend, on remonte, on s'installe. Donc, inspire quand on élève et expire quand on pousse sur les fesses. Toujours pareil, inspire et expire. Alors, il peut y avoir un petit travail d'apnée à chaque fois, à vous de voir et de ressentir ce passage de rétention. Bien entendu, vous ferez ces deux dernières versions que quand vous aurez maîtrisé la première et que vous vous sentirez musculairement prêt. Ensuite, vous allez vous étirer. On vient placer les coudes au niveau des genoux pour avoir la distance des mains. Puis ensuite, tout simplement, on creuse sur l'inspire le dos et sur l'expire, on bombe au niveau du bassin. Le mouvement se fait à partir du bassin et la même chose sur le côté. Donc, on rappelle comme si on essayait de se regarder les fesses. Et puis voilà, on a fini les cinq tibétains. Très progressivement, avec une pratique quotidienne si possible. Vous allez vite progresser et puis au fur et à mesure, vous verrez que vous gagnerez musculairement et aussi en souplesse. ... ... ... ... ... ...